bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo je vais parler de la quantité de matière une notion très importante pour le chimiste si vous êtes prêts nous partons tout de suite à la découverte de ces notions c'est parti et pour commencer nous allons faire un petit point sur la matière et sa constitution à l'échelle microscopique la matière qui nous entoure est composée d'entités microscopiques c'est à dire que l'on ne peut pas voir à l'oeil nu même avec un microscope classique la structure de base la brique élémentaire de la matière en chimie c'est l'atome vous en avez déjà entendu parler au collège et bien grâce à des microscopes très très puissants des microscopes à force atomique par exemple on peut voir des atomes et ceci est un atome qui a été grossi 100 millions de fois quelques exemples de composés atomiques par exemple le cuivre les fils de cuivre sont composés exclusivement d'atomes de cuivre un lingot d'or c'est un lingot qui est composé d'atomes d'or cette barre de fer est également composé d'atomes de fer et enfin dernier exemple le carbone qui peut s'organiser de deux manières différentes au moins deux sous la forme de diamants dans le diamant pur on n'a que des atomes de carbone ou sous la forme de graphite ça ressemble à du charbon là encore on n'a que des atomes de carbone après avoir vu les entités chimiques on connaît aussi d'autres entités organisées ce sont les molécules on va parler de structures moléculaires on parle de composés de molécules qu'est ce que c'est qu'une molécule petit rappel une molécule est un assemblage d'atomes électriquement neutre il est à noter que les atomes peuvent être identiques ou différents et évidemment il y a beaucoup plus de molécules composées d'atomes différents que de molécules composées d'atomes identiques la formule chimique d'une molécule traduit les différents atomes présents et leur nombre ça c'est ce que l'on a déjà vu au collège on peut également avoir des entités chimiques sous la forme d'ions et on aura alors une structure ionique et on parlera donc du coup de composés ioniques alors dans un composé ionique on aura toujours des cations ce sont les ions chargés positivement et j'insiste sur ce et est également des anions les ions chargés négativement on a les deux un point important dans un composé ionique c'est qu'il y a autant de charges négatives que de charges positives et c'est ce qu'on appelle l'électro neutralité si on a toujours dans un composé ionique l'électro neutralité ou c'est à dire autant de charges positives que de charges négatives on n'a pas forcément autant de cations que d'anions c'est ce qu'on va voir juste après quelques exemples de composés ioniques un des plus connus des plus utilisés c'est le sel de table le chlorure sodium qui est constitué d'un ion sodium et d'un ion chlorure et on a autant de sodium que de chlorure autre solide ionique le chlorure de calcium de formule cacl2 cette fois on a deux ions chlorure pour un ion calcium l'électro neutralité est bien respectée mais pas le nombre de cations et d'anions ce que j'avais dit auparavant enfin un dernier exemple de composé ionique le sulfate d'aluminium ici on a un cation aluminium l3 plus qui a trois charges positives on a un anion qui est lion sulfate et ce cas de moins deux charges négatives donc pour avoir l'électro neutralité il faut deux ions aluminium pour trois ions sulfate maintenant que nous avons fait connaissance avec les différents types d'entités chimiques passons au coeur de la vidéo et la quantité de matière avant de parler quantité de matière il est important de parler de la masse d'une molécule et cette masse est égale à la somme de la masse des atomes qui les constituent ici la molécule d'éthanol c2 h6o et sa masse est la masse de deux atomes de carbone plus un atome d'oxygène plus six atomes d'hydrogène on a le même raisonnement si on est en présence d'ion d'ion mono atomique ou poly atomique c'est la somme des masses des atomes qui le constituent sans tenir compte des charges une fois qu'on connaît la masse d'une entité on va pouvoir calculer le nombre d'entités qu'on a dans un échantillon de masse m et tout cela c'est simplement de la proportionnalité on a la relation suivante n qui est le nombre d'entités est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité on fait le même raisonnement que quand on a un paquet de bonbons et qu'on sait qu'un bonbon pèse 5 grammes et qu'on a un kilo de bonbons on a donc 200 bonbons c'est le même raisonnement alors la masse d'une molécule c'est quand même très très faible c'est de l'ordre de 10 puissance moins 22 grammes et du coup quelques grammes vont rapidement représenter 10 puissance 22 à 10 puissance 23 voire 10 puissance 24 molécules on est dans des nombres qui sont extrêmement grands qui sont peu pratiques à manipuler et c'est pas très parlant du tout et il a donc fallu inventer une unité pour ces grands nombres pour se faciliter la vie pour se faciliter les calculs et pour éviter d'avoir à manipuler ces grands nombres les chimistes ont inventé un moyen pour avoir des nombres raisonnablement accessible et en fait on va regrouper les entités sous la forme d'un paquet sous la forme d'une boîte en sachet peu importe on les regroupe et donc on a regroupé par paquet de 6,02 x 10 puissance 23 entités et un tel paquet on l'appelle simplement une mol donc ce paquet cette mol est définie au niveau international comme l'une des sept unités de base du système on a défini un nombre d'avogadro qui vaut exactement 6,0 22 140 76 x 10 puissance 23 et à partir de ce nombre on a défini une constante la constante d'avogadro qui vaut 6,0 22 140 76 x 10 puissance 23 à laquelle on a ajouté l'unité mol puissance moins 1 alors on va voir juste après pourquoi on a cette unité un petit peu bizarre de manière plus générale on va quand même utiliser une valeur approchée 6,0 22 x 10 puissance 23 mol puissance moins 1 alors on arrive à notre quantité de matière enfin petit n qui est le nombre d'entités d'un échantillon n exprimé en mol mol le symbole c'est mol mol et on a la relation suivante petit n donc la quantité de matière est égale à grand n le nombre d'entités que contient l'échantillon divisé par n a qui est la constante d'avogadro précédemment j'avais dit que je reviendrai sur l'unité de la constante d'avogadro c'est ce que je vais faire j'ai dit que la quantité de matière petit n était exprimé en mol c'est ce qu'on a n est exprimé en mol j'ai également dit que grand n était un nombre d'entités c'est un nombre c'est juste un nombre sans unité et donc du coup pour que l'expression soit correcte notamment au niveau des unités il faut donc obligatoirement que na la constante d'avogadro soit exprimé en mol puissance moins 1 ou en par mol voilà donc l'explication de l'unité étrange de la constante d'avogadro voilà merci à tous et à toutes la vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ça fait toujours plaisir partager cette vidéo autour de vous je suis certain que vous connaissez plein plein de personnes que ça intéresse pas une question une remarque un point à expliquer et bien n'hésitez pas à commenter et poser vos questions dans les commentaires et puis abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos et n'oubliez pas la physique c'est facile